6h17 sur LCI, l'heure d'accueillir notre invité Jean-Philippe Moinet. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la revue Civics, spécialiste de la laïcité. On va parler ensemble des états généraux de la laïcité, puisque Marlène Chappat donne le coup d'envoi ce mardi. Il y aura une conférence entre intellectuels et puis jusqu'à l'été, des tables rondes avec des groupes de travail sur la liberté d'expression, la recherche, la jeunesse. Est-ce que c'est juste une énième consultation ou est-ce que vraiment on peut en attendre quelque chose selon vous ? D'abord, bonjour Julie et merci de votre accueil dans cette matinale. C'est vrai qu'on peut en attendre quelque chose parce que la société en attend quelque chose. Vous savez, la laïcité, c'est une valeur phare de la République. C'est un principe constitutionnel, d'ailleurs protégé par notre constitution, la charte suprême juridiquement. Et donc, quelque part, on peut dire que la laïcité appartient à tout le monde, à tous les citoyens. Alors, pas plus au gouvernement qu'au reste de la société, mais aussi pas moins au gouvernement, pas moins aux intellectuels, aux médias. Certains dénoncent un timing un petit peu étrange. Je pense par exemple au chercheur Patrick Veil. Lui, il dit qu'en général, on fait des états généraux avant de passer une loi. Or là, et c'est vrai, il y a une loi qui est en train d'être votée par le Parlement. C'est la loi contre les séparatismes et qui n'a pas fini d'ailleurs d'être discutée. Est-ce que ce n'est pas un peu étrange ? Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs un peu un aveu d'échec du projet de loi contre les séparatismes ? Alors, c'est vrai qu'historiquement, on peut penser que ça soit lié à la préparation d'une loi, mais aussi historiquement, on peut aussi se souvenir, même si c'est lointain, que les états généraux de 1789 étaient une façon de mettre les libertés au cœur des débats de société et de faire en sorte que les citoyens s'approprient un certain nombre de questions qui ont abouti ensuite à des décisions. Mais je pense que le terme même d'état généraux consiste à faire en sorte qu'une notion, qui est d'ailleurs l'objet de pas mal de confusion aujourd'hui en France, et c'est l'un des sujets et des soucis, puisqu'il y a aussi des incompréhensions autour de ce terme. C'est le moins que je puis dire, un terme qui était il y a encore 15, 20 ou 25 ans totalement consensuel, c'est-à-dire que ce n'était pas un sujet. C'est malheureusement devenu un sujet parce que depuis au moins 15 ans, cette notion a été mise en cause, parfois frontalement, menacée en fait, et aussi c'est une notion qui a fait l'objet d'incompréhension, de confusion, qu'il s'agit d'éclaircir par les réflexions de nos intellectuels. En France, on a la chance d'avoir beaucoup d'intellectuels qui sont concernés et spécialisés, portés par cette question, et je pense qu'il n'y a pas forcément d'illégitimité ni d'illogisme, en quelque sorte, d'aborder cette question pour en faire finalement une chose que chacun peut se réapproprier, c'est ça l'enjeu. On sent quand même que les jeunes sont particulièrement visés, il y a une grande consultation, toujours dans le cadre de ces états généraux, qui va être lancée auprès de 50 000 jeunes. Caroline Fouresse, qui fait partie de ces intellectuels qui vont débattre aujourd'hui sur la question, dit que plus de la moitié des jeunes pensent que critiquer la religion, c'est être raciste. Il faut plus de pédagogie sur ce sujet avec les jeunes ? Oui, c'est très important, vous avez raison de souligner ce point, parce que c'est assez étonnant de voir que beaucoup de jeunes sont dans l'incompréhension. D'abord, la laïcité n'est pas un principe de lutte entre les religions, c'est un principe de neutralité de l'État et des services publics, par exemple l'école publique quand il s'agit des jeunes, mais cette neutralité, elle permet quoi ? Elle permet surtout une liberté, une liberté pour chacun, qu'il soit croyant ou non croyant, de vivre en harmonie dans un espace commun. C'est vrai que l'État a un rôle de rappel de la séparation des pouvoirs entre les églises au pluriel, les cultes et l'État et les services publics. Et pour les jeunes, il faut effectivement faire un travail de pédagogie particulièrement important et soutenu pour leur expliquer que, un, la laïcité n'est pas en soi un principe contraire aux religions, mais c'est un principe, en fait, qui est totalement de liberté pour l'artocatrice vers les religions. Merci beaucoup, merci Jean-Philippe Moadet, je rappelle donc coup d'envoi de ces États généraux de la laïcité. Donc ce mardi, merci à vous de nous avoir accordé de votre temps ce matin. On passe ça à l'économie avec vous, François-Xavier, grand sourire, ça fait plaisir. Vous nous parlez.